T'as vu, quand on crée du contenu, on se met une pression. On a envie de plaire, on a envie que les gens apprécient ce qu'on leur propose. On a envie d'avoir plus de visibilité, et du coup, des fois, on se perd dans cette course aux abonnés. Aujourd'hui, j'ai envie de faire tout l'inverse. J'ai envie de te montrer la face cachée de mon iceberg. Et c'est pas une mauvaise blague de cul. Non, non, en fait, j'ai envie de te faire un bilan complet de mon année 2022 pour te partager tous les événements marquants que j'ai vécu. Ça va me permettre à la fois de l'écrire et du coup, de travailler l'écriture introspective pour pouvoir mettre à plat toutes mes émotions, les comprendre, les analyser et regarder les messages qu'il y a derrière. Donc à la fois, ça va me libérer, m'apaiser par rapport à tout ça. Et à la fois, ça va être bénéfique pour toi parce que du coup, tu vas pouvoir avoir toutes les prises de conscience que j'ai eues, toutes les expériences que j'ai vécues et tout ce que j'ai appris à travers ça. Donc attends-toi à ce qu'il y ait des hauts et des bas parce que la vie d'entrepreneur, c'est ça. C'est les montagnes russes émotionnelles. Et attends-toi à ce qu'il y ait du pro et du perso. Je vais te partager des choses intimes que même certaines personnes qui sont dans ma vie physique, je dirais, vu que là, on se parle en virtuel, ne savent pas. Donc voilà, tu sauras vraiment commencer ma vie d'entrepreneur de l'intérieur. Bah alors, on commence tout de suite. Alors, pour te parler de mon année, il faut que je rappelle le contexte dans lequel je vis à ce moment-là. Alors, niveau perso, bah moi, je vis seul avec mon chien qui s'appelle Kira. C'est une petite roadweiler de 7 ans avec qui je partage ma vie tous les jours. Et à côté de ça, je fais du sport, je fais du crossfit et je fais de la danse parce que ça me permet d'être en forme physiquement, d'avoir ma santé et parce que aussi, j'adore rencontrer des gens et j'adore faire en sorte que les gens se rencontrent. Niveau familial, on vient juste de sortir d'une période compliquée parce que ma mère avait le cancer. Elle vient d'en réchapper. Elle vient de traverser toutes ces phases de chimiothérapie. Et là, elle est en rémission. Du coup, c'est une super nouvelle. C'est trop bien. On peut repartir sur une nouvelle année au top. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est que tous mes proches, tous les gens qui sont dans mon entourage, ne sont pas forcément heureux dans leur vie professionnelle. Ils sont assez en galère. Ils n'ont pas un métier qui leur plaît, qui leur correspond. Et du coup, ils ne sont pas épanouis dans leur vie vraiment. Et donc, moi qui aime aider les gens, les accompagner, en fait, j'ai envie de changer ces choses-là. J'ai envie de changer ça. J'ai envie de faire en sorte qu'ils aient un métier qui leur plaît. C'est pour ça que j'ai commencé à me former à la programmation neurolinguistique en parallèle de mon travail. Je voulais avoir des outils de coaching pour pouvoir accompagner mes proches et les gens en général, pour leur permettre d'avancer dans leur vie, en fait. Voilà. Sinon, niveau pro, moi, je suis actuellement coordinateur technique à cette époque-là. Je travaillais dans une grosse boîte dans laquelle j'étais un manager dans un bureau d'études. Donc, on travaillait sur la conception de la fusariensis. On était dans le spatial. C'était une grosse boîte. Rien que le département spatial, c'était à peu près 180 personnes. C'était trop bien. Et à côté de ce travail-là, j'étais aussi responsable de l'équipe Bien-Être. Et donc, je créais des team buildings. Je créais des événements type conférences pour apporter de la vision, pour apporter de la connaissance aux gens, pour apporter de la formation. Je faisais aussi des événements où on pouvait tous se rencontrer ensemble, faire un repas ensemble, créer du lien, en fait. Vraiment créer de la cohésion là-dedans. Donc, je kiffais de ouf, mais je me sentais à la fois limité dans mon potentiel parce que je n'accompagnais pas assez les gens à vivre une transformation de l'intérieur. Donc, tu vois, j'étais un peu le liant entre certains acteurs pour pouvoir résoudre des problèmes techniques. Mais sinon, je n'apportais pas de changements énormes dans la vie des gens. Et moi, j'avais plus envie de ça, d'avoir plus d'impact, de contribuer à faire en sorte que les gens soient heureux dans leur vie. Donc, finalement, c'est cette envie-là qui m'a poussé à poser ma lettre de démission fin décembre, fin décembre 2021 du coup, pour avoir trois mois de préavis. Donc, je devais quitter ma boîte en février 2022. Voilà, donc je commence l'année 2022 en plein processus de démission. Je l'ai posé en décembre, c'est un peu comme le cadeau de Noël à ma boîte que j'ai fait, tu vois. L'année commence, janvier. Début janvier, je rencontre une super meuf avec qui je me mets en couple parce que c'est une entrepreneur comme moi avec qui je partage du coup une passion. Et quand on partage une passion avec quelqu'un, on est vachement animé, on est vachement ensemble et ça rapproche. Du coup, c'est une super nouvelle. Je commence l'année comme ça. Puis, mi-janvier, cette fois, on reçoit une mauvaise nouvelle. C'est plutôt au niveau familial. J'apprends que ma sœur vient d'être diagnostiquée cancer exactement le même que celui dont ma mère vient de réchapper. Et donc, ça fait un coup, tu vois. Il va s'en suivre une série de chimiothérapie. Ma sœur, ça va être hyper compliqué pour elle, hyper difficile. Quand tu es jeune, elle est plus jeune que moi. C'est ma petite sœur. Du coup, moi, je le vis un peu comme une injustice. Je me dis, mais comment c'est possible que le cancer touche des gens si jeunes ? Elle, elle doit perdre ses cheveux. Enfin, il y a toute une image qui change par rapport à ça. Et puis, elle est malade. Elle a une vraie malade. Donc, c'est assez compliqué. Elle doit arrêter de travailler alors qu'elle était heureuse de ce qu'elle faisait. Elle, elle adorait ce qu'elle faisait. Et elle est obligée d'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est un gros coup. Et moi, je le vis super mal. Je le vis super mal pourquoi ? Parce que j'ai un sentiment d'impuissance énorme. Et je déteste ce sentiment. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens à avancer, à être fort, à être puissant. Tu vois ? Et j'ai envie moi-même d'être fort, d'être puissant. Et là, je ne peux rien faire. Tu vois, moi, je suis un homme d'action. J'ai envie de faire du concret. J'ai envie d'être présent et tout ça. Mais là, je ne peux rien faire. Apparaître là et attendre et soutenir, quoi. Mais je ne peux rien faire. Et c'est insupportable à vivre. Je déteste. Être dans cette incapacité de faire quelque chose, je ne supporte pas. Donc, assez compliqué pour moi, ce début d'année par rapport à ça. Mais moins compliqué que pour ma sœur, qui, elle, vit le truc de l'intérieur. C'est quand même autre chose. Voilà pour janvier. Ensuite, février arrive. Le processus de démission se termine. Je suis refait de ouf. On arrive le 28 février. J'ai préparé un pot de départ. J'ai invité une quarantaine de personnes. Tous les gens qui ont vécu dans ma vie pendant ces six dernières années. Tous mes collègues et tout ça. On fait une fête monumentale. Tout le monde peut dormir sur place. C'était dans un gîte. J'ai adoré ça. Et je l'ai pris comme un symbole de ma transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Pour moi, je tirais vraiment un trait de ma vie là-dedans. Je me disais, ça y est, c'est fini. C'est aujourd'hui que j'immortalise ce moment. Je ne serai plus jamais salarié de ma vie. Je vais devenir entrepreneur à 100 000%. Je serai enfin mon propre patron. Et ça, c'est un kiff de ouf. J'ai adoré ça. Donc, c'est là que pour moi, mon aventure commence. Je suis au chômage. Du coup, je profite de mon temps comme je veux. Je peux aller me balader avec mon chien. Je peux profiter de faire des choses que j'avais mis de côté depuis tellement longtemps parce que je n'avais pas le temps. C'est génial, quoi. Je profite de ce temps. Et ce que je trouve ouf, c'est cette prise de conscience de me dire entre sacrifier mon sommeil, ma vie perso et mes activités ou mon travail, j'ai choisi de sacrifier mon travail. J'ai choisi d'enlever les 8 heures par jour que je faisais. Vraiment, la moitié du temps que j'avais dans ma vie qui était dédiée au travail, j'ai choisi de l'enlever pour pouvoir le remplir d'un projet entrepreneurial qui m'anime. C'est génial, tu vois. Ça me permet de continuer d'avoir ma vie d'avant au niveau personnel et tout ça, mais de travailler à 100% sur un truc qui me plaît. Donc je kiffe, c'est trop bien. Et du coup, en mars, j'arrive à la fin de ma formation de PNL. PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est ce qui me permet d'avoir des outils de coaching, en fait, pour pouvoir accompagner des gens. Voilà, donc je suis officiellement praticien en PNL, certifié par l'organisme EFPNL de Grenoble. Et donc, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre à moi, c'est que maintenant, je peux continuer à accompagner des gens et à les coacher, donc j'adore. Mais c'est à la fois dans cette formation que j'ai vécu ma plus grande désillusion. C'est là que j'ai appris qu'en fait, je ne pouvais pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Ouais, et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais attends, mais ça ne matche pas. Moi, si je suis venu faire cette formation, c'est parce que justement, j'ai des proches qui ne s'en sortent pas forcément, qui galèrent dans leur vie et je voudrais les aider à avancer. Et là, on vient de me dire, mais non, mais tu ne peux pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Ah, je me dis, attends, moi, je suis là pour ça, les gars. Et en réalité, c'est super ce que j'ai appris. J'ai appris plein d'autres choses, mais ça, ça a été une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que je perdais énormément d'énergie à pousser les gens, à essayer de les faire avancer, alors qu'eux-mêmes n'en avaient pas encore l'envie, en fait. C'est un peu comme si je m'imposais, comme si je forçais les gens qui ne voulaient pas forcément changer à changer. Et en fait, le processus de changement, il doit venir de l'intérieur. Et du coup, c'était génial parce qu'au lieu d'être frustré et de perdre mon énergie dans ma vie, j'avais la possibilité d'être dans l'acceptation que je n'avais pas le contrôle sur tout et qu'il fallait juste que je me mette à écouter les gens, à écouter vraiment, à comprendre ce qu'ils vivent et à être là au moment où ils en ont besoin et pas à m'imposer à des moments où ils n'en ont pas besoin. Et c'est là que mon coach m'a raconté une anecdote géniale qui est restée grave en moi. Je te la lis comme ça, c'est beaucoup plus clair. « Simon, vois les gens comme des chenilles. Ce que tu fais toi, c'est que tu veux en faire des papillons. Et tu penses qu'il suffit de leur coller des ailes pour qu'ils s'envolent. Mais en fait, le processus par lequel une chenille doit passer, c'est la chrysaline. C'est un changement qui vient de l'intérieur de la personne, pas de toi. Certes, ça peut être difficile et douloureux à regarder de l'extérieur, mais c'est le seul moyen qui existe pour qu'une personne devienne un papillon et puisse s'envoler. Wow ! Là, je suis scotché, tu vois. Là, je me dis, putain, enfin, merci de m'expliquer ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi je me vidais de mon énergie. Ensuite, il m'a rajouté une phrase qui reste aussi gravée en moi. Il m'a dit, écoute, la meilleure manière d'aider tes proches à être heureux dans leur vie, c'est de faire en sorte d'être heureux dans la tienne. Ainsi, tu extérioriseras ta joie et ça impactera ton entourage positivement. Et du coup, c'était une superbe porte de sortie pour moi, parce que je sais que je ne peux pas les accompagner directement. Je ne peux pas les aider si ces gens ne veulent pas être aidés, ne veulent pas forcément changer tout de suite. Ils ont besoin, des fois, de vivre leurs expériences, de vivre ce qu'ils ont à vivre avant de vouloir changer. Et là, je me dis, c'est une porte de sortie géniale, ça veut dire que je peux quand même les aider à aller bien en moi-même allant bien. Et donc, ça y est, j'ai consacré ma vie à, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce qui m'anime vraiment ? Et je vais là-dedans, quoi. Je m'aligne avec moi-même. Et quoi qu'il en soit, il y aura des répercussions positives, du bonheur qui va jaillir, qui va rayonner sur les autres, en fait. Et donc, trop bien. Merci à toi, Patrick, si tu regardes cette vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ces anecdotes ? Est-ce que c'est des bonnes anecdotes ? Est-ce que j'ai eu un bon mentor par rapport à ça ? Dis-le-moi en commentaire. Ensuite, on arrive en avril. Et là, je commence à me rendre compte que je suis vraiment seul chez moi à être entrepreneur. Et ce sentiment de solitude, il est vraiment désagréable. Parce qu'il faut savoir que pendant des années, moi, tous les jours, j'allais au boulot. Même pendant le Covid, j'allais au boulot. Et j'étais avec mes collègues, j'allais à la pause café, je discutais avec eux. J'étais tout le temps avec des gens. Et j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup créer des liens. Donc là, de me retrouver chez moi tout seul à essayer d'avancer sur un projet, c'est compliqué. Je suis à l'aise avec moi-même, j'aime bien être seul. Mais quand c'est choisi, pas forcément quand c'est imposé parce que tu n'as personne à qui parler. Et surtout que quand je suis entrepreneur, là, c'est nouveau pour moi. Donc, je suis confronté à des problématiques avec qui je n'ai personne pour en discuter. Je ne peux pas brainstormer sur là où j'ai envie d'aller ou quoi. Je ne peux pas brainstormer sur mes problèmes. Donc, c'est assez compliqué. Surtout que quand tu quittes le salariat pour l'entreprenariat, en fait, tu es très peu accompagné, tu es très peu soutenu. Tu vois, ta famille, elle te dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais, Simon ? Tu es en train de prendre un risque de ouf. Tu avais une place qui était super bien. Tu avais un salaire qui était bien. En plus, tu étais heureux. Pourquoi tu te fais chier à changer de métier ? Parce que ça m'anime plus. Mais bon, ça, les gens ne comprennent pas forcément. Ils le voient comme un risque. Et pareil, ton entourage va te dire, écoute, tu avais un super poste. Moi, j'aurais voulu avoir ce poste-là. Pourquoi tu changes ? Et ma grand-mère qui me disait aussi, mais Simon, tous les gens que j'ai connus, qui ont entrepris, ils se sont cassés la gueule. Ça ne marche pas l'entreprenariat. Tu as une super place. Reste dans cette place-là. Mais moi, je ne voulais pas de cette place-là. Je voulais contribuer à plus. Je voulais avoir plus d'impact. Je voudrais aider plus de gens. Je voudrais changer le monde à ma manière, tu vois. Et je ne pouvais pas le faire en tant que salarié. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer. Mais c'est pour ça aussi que j'étais soutenu par personne. Et donc, tu te retrouves hyper seul. Et donc, c'est pour ça que fin avril, j'ai décidé d'investir toutes mes économies, tout ce que j'avais comme argent. C'était un peu plus de 10 000 euros. Pour m'inscrire dans un incubateur. Et pour pouvoir faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, en fait, qui vivent les mêmes choses que moi et qui se lancent dans un business en ligne. Comme ce que je suis en train de faire. Moi, je voulais lancer le coaching en ligne, en fait. Et donc, j'intègre l'Incubateur 56, dans lequel je rencontre des gens magnifiques, géniaux. C'est une famille. C'est une petite famille. On est tous ensemble. On a tous des parcours différents. On a tous envie d'avancer dans le même sens. Mais on a tous les mêmes valeurs. On est déjà tous entrepreneurs. Et on a tous envie de contribuer à créer quelque chose de bien pour les gens dans leur vie, en fait. On a envie de changer le monde à notre manière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je suis content. Non, maintenant, je peux structurer mon entreprise en étant un compagné. Et tout fonctionne dans le bon sens, en fait. C'est en mai que je crée mon entreprise. Ça y est, après avoir pris des rendez-vous avec les experts comptables pour pouvoir comprendre ce que c'était que vraiment, le meilleur statut, style SAS, EURL, auto-entrepreneuriat, SARL. Qu'est-ce qu'il fallait que je choisisse ? Et enfin, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi, après avoir vu un expert comptable qui forcément t'explique tout. Et c'est devenu beaucoup plus facile que ce que je pensais de créer une société. Du coup, ce que j'ai choisi, c'est de prendre le statut EURL, parce que ça me permettait de ne pas me verser de salaire, mais tout le paiement que je pourrais recevoir chaque mois, je peux l'intégrer directement dans mon entreprise, sans que ça puisse affecter mon chômage, en fait. Donc, je continue à garder mes indemnités tous les mois. Et ça me permet de créer vraiment mon entreprise, de créer toutes les bases pour qu'elles soient vraiment pérennes, viables et saines à partir du moment où je n'aurai plus de chômage. La seule chose que ça coûte, c'est à peu près 200 euros par mois jusqu'à fin 2022. Et à côté de ça, je suis allé voir du coup une avocate qui m'a permis de déposer les statuts auprès de la greffe. Elle a fait un dépôt de greffe, etc. C'est un truc qui était obligatoire et ça m'a coûté à peu près 1000, 1200 euros pour pouvoir créer le statut de mon entreprise. Du coup, me voilà leader de S-Bands, c'est le nom de mon entreprise. Je n'en parle pas forcément parce que je n'ai pas envie de tourner mon branding autour de ma boîte, mais j'ai plutôt envie de le tourner autour de mon prénom et de mon nom propre. Du coup, mon site s'appelle par exemple simonbands.fr et pas S-Bands, machin. Enfin, mon site S-Bands, c'est autre chose. C'est quand je faisais des lampes dans l'entrepreneuriat avant. Mais ça, c'est un autre sujet. On est dans le 2022, on va rester focus là-dessus. Et pourquoi j'ai choisi le terme de leader ? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui inspire les autres à avancer dans une vision en fait. Je suis visionnaire dans le sens, je suis porteur d'une vision, j'ai envie d'aller quelque part et j'ai mes valeurs qui me sont propres. Et un leader, c'est quelqu'un qui va justement transmettre cette vision, qui va transmettre ces valeurs pour que les gens soient inspirés de venir bosser avec lui et de venir aller dans ce but-là. Et moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de m'entourer de gens qui ont envie d'avancer avec moi, qui ont envie de proposer des idées, qui ont envie de partager des choses et de faire en sorte qu'on aille dans le bon sens. Je n'ai pas envie d'être un dirigeant et d'ordonner à tout le monde de faire ci, faire ça et qu'ils n'en aient pas envie. Je veux que ça vienne de l'intérieur d'eux-mêmes. Je veux qu'ils soient vraiment inspirés de venir bosser avec moi. Sinon, ça ne marchera jamais. Sinon, ça ne marchera pas dans le sens où moi, j'ai envie que ça marche. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de piloter mon entreprise. Parce qu'être dirigeant et faire des leviers de motivation à partir de la récompense ou alors de la punition que peuvent attendre les gens si jamais ils ne font pas le taf, ça ne m'anime pas du tout. Moi, j'ai envie qu'on se fasse un kiff. Je vois ça comme un voyage. On va tous monter sur le même bateau et on veut tous aller dans la même destination, vivre la même aventure, le même trajet qui sera génial et kiffer le long du trajet. J'ai envie qu'on soit poussé par le vent qui s'engouffre dans nos voiles et qu'on soit tous ensemble à kiffer le moment plutôt que chacun soit là à ramer et à être forcé de ramer, à coup de cravache et tout. Ce n'est pas ça qui me plaît. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit heureux d'avancer. Il y a eu un autre événement marquant en mai, ce mois de mai, c'est que j'ai dû euthanasier mon chien. J'ai dû me séparer de mon chien parce que, en fait, ça faisait plusieurs semaines qu'elle n'allait pas bien. Donc, j'allais chez le vétérinaire du coup, mais chez plusieurs vétérinaires parce qu'on ne trouvait pas ce qu'elle avait, on a été obligés d'aller voir des experts, des spécialistes, d'un cardiologue notamment, qui m'a indiqué qu'elle avait deux tumeurs au cœur. Donc, encore une fois, tumeur égale cancer, c'est presque pareil. Donc, encore une fois, ce putain de cancer de merde qui vient niquer la vie. Et donc, j'ai appris que je ne pouvais rien y faire, qu'en fait, j'étais obligé d'attendre, d'attendre de savoir si elle allait souffrir ou pas. Et je ne voulais pas attendre qu'elle souffre, je voulais qu'elle parte dans les meilleures conditions. Du coup, j'ai décidé de l'euthanasier. Et ça a été une décision qui était assez compliquée à prendre parce que ce n'est pas facile de séparer ton animal quand tu partages ta vie avec. Bref, ceux qui n'ont pas d'animaux comprendront pas forcément ce que je raconte. Enfin, si tu en as un ou si tu en as déjà eu un, tu sais de quoi je parle à mon avis. Bref, du coup, au niveau entrepreneuriat et au niveau perso, ça se mélange un petit peu. C'est les mountainous émotionnels. Ça fait des hauts et des bas forcément parce que, en fait, le pro et le perso se mélangent ultra facilement. Plus dans l'entreprenariat que dans le salariat, je trouve. Parce qu'on donne tellement, on investit tellement de nous-mêmes dans ce qu'on crée comme projet qu'en fait, tout ce qui peut nous toucher dans notre sphère impacte toutes les autres sphères de notre vie. Tu vois, on s'investit beaucoup dans notre domaine pro et du coup, tout ce qui touche les autres domaines de vie vient d'impacter celui-là. En tout cas, ce n'est pas grave du tout parce que c'est une aventure que j'adore et j'arrêterai pour rien au monde. Je n'ai pas envie de redevenir salarié. Ça reste un truc qui reste sûr chez moi. J'ai envie de continuer à être entrepreneur. On arrive en juin et qu'est-ce qui se passe en juin ? Je cille mon premier contrat. En fait, c'est un ami à moi qui vient me voir et pendant qu'on était dans la période de Covid, en fait, il a autorisé à tous ses salariés d'être en télétravail, de bosser de là où ils voulaient. Donc, il y a carrément quelqu'un qui travaille en Malaisie et donc, il ne se voyait pas énormément. Donc, lui, il était venu me voir dans ce but, en fait, de faire un événement pour recréer du lien autour des valeurs de l'entreprise, de la cohésion d'équipe, en fait. Et moi, je lui ai proposé du coup de faire un séminaire autour du pourquoi de son entreprise. Tu vois, comprendre vraiment quelles sont les raisons pour lesquelles chacun se lève le matin, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette entreprise, à quoi est-ce qu'ils contribuent, quel est l'impact qu'ils ont, vers quoi ils avancent, en fait. Quelle est la raison pour laquelle ils font ça ? Et donc, j'étais trop content qu'ils viennent me solliciter parce que ça me permettait de faire un séminaire pour quelque chose qui m'anime énormément. C'était mon premier contrat aussi et puis c'est des choses qui m'inspirent, tu vois. Tout ce qui est trouver notre raison d'être et donc la raison d'être d'une entreprise, c'était pareil, c'était très proche de ce que je voulais faire. Et ça a été une de mes plus belles expériences pour l'instant, que je vais te partager tout de suite. Je vais te raconter tout ce que j'ai appris à ce moment-là. Déjà, j'ai appris que j'étais capable de réaliser un événement type transformationnel parce que moi, juste avant, j'avais organisé que des team building, des conférences, des événements comme ça, mais jamais un événement transformationnel, tu vois, où les gens, ils repartent avec quelque chose de plus fort, ils ont laissé énormément d'émotions, enfin, il y a quelque chose qui se passe de plus puissant, en fait. Et donc, ça m'a apporté énormément de confiance en moi de l'avoir fait et c'était génial par rapport à ça. J'ai appris qu'un séminaire d'entreprise aussi pouvait apporter de la valeur à plein de gens en une seule fois, tu vois. Là, ils étaient 13 et donc, ils ont avancé tous ensemble là-dessus. Mais j'ai aussi compris qu'en fonction de si tu viens de ton plein gré ou si tu viens parce que c'est imposé par ta société, tu ne viens pas avec la même énergie, pas avec la même envie. Je me suis dit, imaginons que je crée un séminaire pour des gens qui veulent transformer quelque chose dans leur vie, style améliorer leur mindset, améliorer leur business en tant qu'entrepreneur ou n'importe quoi d'autre, où les gens, ils viennent vraiment de leur plein gré, ils disent, putain, je veux y aller, je sais que je vais repartir avec quelque chose. Eh bien là, ça peut être magnifique. Les transformations seront géniales. En termes d'émotion, on ira dans la profondeur. Ça va être impactant, puissant et je kiffe, quoi. Donc, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin, tu vois. Mais au lieu de faire des séminaires pour les entreprises, de peut-être faire des séminaires pour les particuliers ou pour les entrepreneurs. Et du coup, tu verras, quand j'arriverai vers la fin de l'année, je te raconterai un petit peu qui je veux accompagner maintenant et pour quelle raison je le fais. En tout cas, si je dois retenir une seule chose de cet événement que je peux te partager, c'est n'attends pas d'être prêt pour faire quelque chose. Programme-le, fais de ton mieux et c'est ça qui te rend prêt à le réaliser. En fait, si jamais j'avais attendu qu'il me demande quand est-ce que j'aurais été prêt, j'aurais repoussé la date. Tous les mois, j'aurais dit non, je ne suis pas prêt, ce n'est pas parfait, et j'aurais repoussé jusqu'à ne jamais le faire finalement. Alors que là, comme on s'était imposé une date, on a signé un contrat, on s'est engagé ensemble, j'étais obligé d'y aller. Et c'est toute la puissance d'avoir un objectif avec une date d'échéance déterminée. C'est ce qui te pousse en avant à réaliser ce que tu dois faire. Et du coup, j'y suis allé même le jour même, je ne me sentais pas prêt. Mais j'ai fait de mon mieux. Et c'est passé. Et c'est en faisant comme ça que tu avances et tu progresses et tu évolues. C'est grâce à ces événements que tu mets en place et que tu mets en pratique que tu peux comprendre ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas bien passé et comment améliorer les choses. En fait, c'est de l'amélioration continue. Du coup, tu te libères de cette perfection que tu cherches à atteindre parce que tu avances à ta manière et que c'est comme ça que tu pourras faire en sorte de devenir meilleur, en fait. Et là, petite prise de conscience indirecte, mais qui était géniale aussi, c'est que je me suis dit waouh ! Je me suis dit c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose qui me plaît énormément, qui m'anime comme jamais et pour lequel je suis payé. Parce que pour te rappeler, quand j'étais dans mon ancienne boîte, je faisais des événements et je n'étais pas payé pour ça, c'était tout bénévole. Ça ne faisait même pas partie de mon temps de travail, vraiment. Alors que là, j'ai gagné mon premier billet sur quelque chose qui me plaît de ouf, quoi. Donc, c'était génial. Tout s'accordait comme il fallait. Donc, cette fois, je ne dis pas merci Patrick, mais merci Kevin de m'avoir proposé ce contrat et qu'on ait pu avancer sur ça. Ça, c'était super. Arrivé en juin, la première chose qui se passe, c'est qu'on décide de rompre. En fait, les relations, c'est comme le business. Il faut apprendre à s'écouter. Vraiment savoir où on en est, savoir ce qu'on va faire, vers où on se dirige en fait. Avec toutes les choses qui m'étaient arrivées dernièrement, c'était assez compliqué pour moi de faire le tri dans toutes mes émotions, dans tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, de comprendre des fois pourquoi j'allais bien, des fois pourquoi je n'allais pas bien. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, que j'arrête d'être trop à fond aussi et que je prenne un peu de temps de repos, de pause. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en montagne, je suis parti me ressourcer, je suis parti faire des introspections. C'est ma manière de dialoguer avec moi-même en fait. C'est comme l'écriture. Ça te permet de dialoguer avec toi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je procrastinais en couple. J'avais du mal à m'engager, j'avais du mal à avancer. Et il y a toujours une raison pour laquelle je procrastine. La raison, ça peut être un manque de clarté, ça peut être une peur de l'échec, une peur de réussite, ça peut être un manque de ressources, tu manques de temps, tu manques d'énergie ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi être un super indicateur qui t'indique qu'en fait, tu n'es pas en train de vivre une vie alignée avec toi-même. Là, je me rendais compte que la manière dont j'avançais, eh bien, c'était pas celle que je voulais. En fait, tout simplement, j'étais pas aligné avec ce que j'étais en train de vivre. Du coup, on en a discuté, on a décidé de se séparer. Mais c'est pas du tout grave. Je le prends pas du tout mal ou quoi que ce soit parce que j'essaye pas de correspondre au modèle de vie qu'on nous vend dans les bouquins, tu sais, celui où t'es obligé d'avoir ta compagne ou ton compagnon, d'avoir une maison, de vivre ensemble, d'acheter un chien, une cheminée et d'avoir des enfants. Non, merci. Ça, c'est le modèle de vie éclaté. Moi, je m'en balèque. Vraiment, je suis plus ça. Et ça se ressent rien que dans le fait que j'ai choisi l'entrepreneuriat. Je suis déjà en dehors du monde normal. Je suis déjà quelqu'un de différent au lieu de la société. Je respecte pas les normes et les codes de la société. Du coup, laisse-moi tranquille avec ce modèle que j'ai pas du tout envie de suivre. Je m'en fous. Si ça me fait tomber dans ce modèle-là parce que j'en ai envie, c'est OK. Mais je ne veux pas à tout prix correspondre à ça. Donc, je suis complètement OK d'être célibataire à 31 ans. Il n'y a aucun problème. Vraiment, je le vis super bien. J'assume.